T'es timide Oui je suis en fait timide C'est la vidéo où on est plus timide Ouais c'est vrai C'est un truc de fou hein On se livre Enfin ça fait bizarre de montrer un truc Sur lequel on bosse depuis un an Et personne est au courant quasiment Et personne est au courant Et tu sais j'ai appris ça Toute cette pression depuis un an Et genre de devoir me livrer J'ai déjà tourné la première partie de la visite de la maison Que vous pouvez voir sur ma chaîne du coup T'as pleuré ? Oh non Non ? Bah non Tu veux pleurer toi ? Bah je sais pas En vrai je sais pas ouais Et en gros gros Bienvenue à tous dans cette vidéo C'est une vidéo un peu particulière aujourd'hui Parce qu'on va vous présenter nos locaux Alors je dis locaux mais vous voyez Au sens de moi ça ressemble pas vraiment à des locaux Ou des bureaux classiques Parce que bah on est dans une grande maison Je pense qu'on peut même dire qu'on est dans une villa Je pense que le terme approprié en effet c'est villa Mais moi je suis pas à l'aise avec ce terme Parce que j'ai l'impression que ça fait mec qui le flex et tout Non mais carrément Tu sais ça fait grand mec à Dubaï Machin Ça fait un an qu'on bosse là-dessus Retour en arrière Y'a un an Avec Alex On parle du fait de prendre des locaux ensemble Et puis en fait au départ On lance la van du Putain mais si on prenait une grande maison Avec une piscine Un truc de ouf et tout Et en fait c'était juste une vanne A la base Et on rentre chez nous machin Et puis on commence à s'envoyer des annonces Des trucs sur le bon coin Sur ce logique Mais pas encore en mode sérieux Tu sais on s'envoie les trucs En message On se dit ah MDR ce serait trop marrant qu'on ait ça et tout Sauf que nous vous nous connaissez Bah en fait on s'est chauffé Et on s'est dit bah quitte à avoir des locaux Autant avoir les locaux qui nous font kiffer Et c'est vrai qu'on a pas un métier qui est habituel On est pas juriste On est pas comptable On est pas banquier Et pour nous ça faisait pas sens Que d'avoir des locaux de comptables De banquiers etc Des trucs très formels On voulait un truc qui nous corresponde Et un truc qui nous corresponde C'est quelque chose de familial Et c'est bah une grande maison Dans laquelle on peut faire plein de trucs Avec une piscine Avec un jardin C'est pour ça que Bah très rapidement on a commencé A prendre le truc au sérieux Et on a fait une première visite Et on a juste fait cette visite en fait Et on est tombé sur cette maison On a eu un coup de coeur Direct Et on a décidé de l'acheter Alors Je sais pas si tu l'avais expliqué dans tes vidéos Mais faut savoir L'endroit qu'on vous présente C'est des locaux C'est à dire que On est là Tous les jours Même le week-end Parce qu'on voit ce que le week-end Après t'as envie d'être ici Bah c'est vrai que t'as envie d'être ici Bah c'est vrai que t'as envie d'être ici Mais on dort pas ici C'est à dire qu'il y a pas de chambre Et c'est vrai que quand j'en parle aux gens Ils comprennent pas Ils pensent qu'on vit ici etc Mais non c'est vraiment genre Notre lieu de travail Sur lequel On est quasiment tout le temps En fin de compte Parce qu'en vrai on se réveille Machin On vient là Le soir on part tard etc Mais on n'y dort pas Quand on s'est lancé dans cette aventure C'est vrai qu'il s'est passé Un tas de trucs marrants C'est que bah on a rencontré Plein de gens professionnels Des banquiers Des assureurs Des machins Enfin bon Plein de corps de métiers différents C'est curieux pour eux De voir Bah deux gars comme nous Qui vous voyez On est assez tranquille On est cool et tout On est jeunes en plus Jeunes Et on respecte pas trop les codes Qu'il y a à ce moment C'est rendez-vous d'affaires etc Et nous on arrive On est On est tranquille Mais ouais Ca fait un an qu'on bosse là-dessus Et c'est du travail de l'ombre Que vous ne voyez pas Et ça fait 5 mois On a les clés C'est ça C'est toujours vide Mais MDR Il y a une bonne explication C'est parce qu'on a fait pas mal de travaux Et dans cette vidéo On va vous montrer ses travaux Alors il faut savoir un truc C'est que moi Dans cette vidéo Je vous présente Une partie de la maison Et en même temps Sur la chaîne d'Alex Il y a une vidéo qui sort Où il présente l'autre partie de la maison Du coup si vous voulez voir la maison en entière Bah faut voir les deux vidéos D'ailleurs si vous êtes d'abord sur cette vidéo C'est pas gênant Ouais il n'y a pas de sens Vous pouvez regarder sa vidéo Et après venir sur la mienne Egalement J'ai une nouvelle à vous annoncer Une bonne nouvelle n'arrive jamais seule On ouvre une nouvelle chaîne YouTube Qui est directement dans la description Qui est la chaîne Dio Et quand je dis la chaîne Dio C'est vraiment le nom de la chaîne C'est la chaîne Dio C'est la chaîne Dio On n'avait pas de nom On a décidé de l'appeler comme ça Et sur cette chaîne On va pouvoir mettre des vidéos Qui sont plus légères C'est vrai qu'aujourd'hui Sur nos chaînes principales On fait des vidéos Qui sont quand même assez grosses Machin Il y a pas mal de préparation Et on ne se permet pas de poster n'importe quoi Mais avec cet endroit On a envie de créer plus de contenu Et c'est l'idée Et du coup Et puis juste filmer en fait Ce qu'on fait aussi Ouais c'est ça Montrer la vie en fait Qui est ici quoi Un peu comme le YouTube en 2015, 2016, 2017 Vous savez l'époque où tout début là Où il y avait McFly et Carlito Et où il y avait autant de prod Voilà exactement C'était incroyable D'ailleurs c'était le premier slogan de YouTube C'était Broadcast Yourself Broadcast Yourself C'est le premier slogan de YouTube Et sur cette chaîne Ça va être ça Ça va être que des vidéos Nos prises de tête Mais par contre On va en balancer Et on ne veut pas avoir cette pression De ouais bah vas-y On doit faire des grosses vidéos Machin C'est une poste ce qu'on veut Et non plus une pression de stats C'est con Dernier truc que tu n'as pas dit C'est quoi le dernier truc ? C'est que non seulement Il y a la chaîne Dio Là qui est en ligne Vous avez le lien en description Mais dans le même temps En plus de la vidéo Qui est sur ma chaîne Il y a eu aussi une vidéo Qui est sortie sur la chaîne Dio Qui est le premier jour On a récupéré les clés C'était pas censé être une vidéo à la base Je ne sais même pas Il y a du contenu dedans Je ne sais même pas la porte Ouais il y a pas mal de contenu En fait je ne l'ai pas regardé Mais c'est la première vidéo Je me rappelle que Quand on a eu les clés Et qu'on est arrivés à la villa J'ai dit Alex Ouais frérot Viens on filme Avec notre tel Pour nous Genre la première fois qu'on rentre ici Faut que vous imaginez que tout ça C'est un truc de fou pour nous On se rend compte à quel point on a de la chance Et maintenant on a hâte que d'une chose C'est de tout meubler Parce que là on vous présente la main dans le vide C'est pour ça qu'il y a de l'écho Ouais c'est pour ça qu'il y a de l'écho Et on va meubler au fur et à mesure Sur la chaîne Dio Je vais commencer la visite Bah moi comme j'ai déjà tourné ma partie Je pense que je vais aller Bonre un café ou manger un truc Ouais je vais aller manger un truc Parce que je t'avoue Hop Venez avec moi je vous emmène Alors pour que vous compreniez L'endroit où on était assis avec Alex Pour vous parler au tout départ C'est l'entrée Donc l'entrée de la maison Elle est là Et quand on arrive On a cet escalier qui est ici Je vais pas vous montrer le reste Parce que c'est sur sa chaîne Et je veux pas vous spoiler machin Mais si vous êtes intéressés Pour avoir la suite Allez voir sa vidéo Donc bref Quand on arrive dans l'entrée Ici On a un escalier Et cet escalier Du coup Si je le prends Et que je descends Il m'emmène au sous-sol La maison en fait Elle est sur trois niveaux Donc il y a le Bray de chaussée Là où on est Donc avec l'entrée Il y a le premier étage Et il y a le sous-sol dans lequel on va Donc moi Je vais vous montrer Dans un premier temps le sous-sol Alors Là j'y pense en descendant Pour vous capter un truc Tous les sols de la maison On les a changés Il y avait du carrelage Et nous on trouvait que le carrelage C'était un truc qui faisait pas assez chaleureux C'est beau C'est facile à nettoyer et tout Mais on avait envie de quelque chose de plus chaud Du coup on a décidé de mettre du parquet Du coup là on peut voir là qu'on descend L'ancien carrelage Et au dessus on a mis le parquet Et là évidemment on va mettre un truc Mais c'est pas encore terminé Et après ça sera invisible Donc là je descends Et j'arrive au sous-sol Vous voyez il y a un escalier assez simple Et moi c'est trop bizarre Parce que c'est l'impression que j'ai Dès que j'arrive ici Je trouve ça fait grave Maison américaine Vous allez comprendre pourquoi Parce qu'en fait on arrive dans une espèce de pièce Qui est un peu un hub Où il y a plein de rangements Moi je sais pas ça me fait penser à ça Genre t'arrives là il y a un placard T'as des portes Là t'as un grand bail Qui sert de placard Et là t'as une porte Et du coup ici c'est une espèce de zone tampon Dans laquelle on peut stocker des trucs On y est pas beaucoup Parce que bah c'est pas un endroit où on se pose etc Mais vous voyez dans les placards On peut mettre un peu ce qu'on veut Genre là il y a déjà toutes les bêtises qu'on utilise C'est des conneries mais des nerfs face Oh merde Putain je pensais pas il était chargé Des nerfs Des ballons Et là pareil il y a plein 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 de rangements Donc tous les trucs qu'on peut un peu recevoir Qu'on doit stocker etc On peut les mettre ici Et de l'autre côté dans cette même pièce Il y a un autre rangement Où on peut mettre des chaussures Là on a rien mis encore Alors vous voyez derrière moi Les murs ils sont en noir Et bah sachez qu'à la base ils étaient pas du tout comme ça Je crois qu'ils étaient blancs ceux-là Mais on s'est dit que comme le sous-sol c'est un truc qui était pas très lumineux Et bah plutôt que de se dire go Bah vas-y on met du plan pour que ça va mettre un peu de lumière etc Nous on accepte le fait qu'un sous-sol c'est peu lumineux Et du coup bah on joue le jeu à fond et on met du noir comme ça Ca fait un peu la bad cave Donc là on a deux pièces On va d'abord aller dans celle-ci Ici les gars Je commence par cette pièce parce que c'est un peu la pièce bonus C'est à dire que On sait pas encore ce qu'on va en faire En fait c'était un deuxième salon pour les anciens propriétaires C'est à dire que là ils avaient leur canapé leur télé Ici toute une cuisine Et là vous vous dites mais pourquoi ils avaient cet endroit C'est une maison qui est quand même assez récente Et les personnes qui l'ont construite c'était des portugais Et souvent dans les maisons portugaises Il y a deux salons Donc il y en a un au rez-de-chaussée Et un au sous-sol Nous cet endroit aujourd'hui on va pas l'utiliser C'est à dire que bah c'est quand même un grand espace vous voyez Comme on a acheté cette maison pour se projeter sur plusieurs années Et bah on préfère se laisser de la marge Et on se dit bon bah je sais pas si dans deux ans on a tel projet ou envie de faire tel truc Et bah on a cet espace dans lequel on peut le faire Mais au moins on a cet endroit Et le jour où on en a besoin il sera là Vaut mieux avoir plus que avoir moins Mais pour le moment voilà c'est clairement pas un endroit où on vient Surtout qu'on a déjà une cuisine Donc nous on vient de là-bas Et vous voyez que là il y a une seconde porte On va pas y aller tout de suite je préfère qu'on repasse ici Et je vais vous montrer en passant par là-bas Et on va aller cette fois-ci par là Alors c'est parti est-ce que vous êtes prêts ? 3, 2, 1 Faut savoir que ici c'est une des pièces qui est en train d'avoir le plus de changement Voilà comment elle était avant Oui je sais c'est plutôt grand C'est une salle de sport En vrai on a de la chance d'avoir beaucoup d'espace En tout on est à 600m² Et en vrai on fait pas mal de sport Du coup avec tout l'espace c'était plutôt logique pour nous Qu'au sous-sol on fasse une salle de sport Bon c'est pas définitif Mais voici à peu près à quoi devrait ressembler notre future salle de sport D'ailleurs on a déjà commencé à recevoir des trucs Dans les prochains jours on va publier des vidéos pour vous montrer toute l'avancée de la maison Sur la nouvelle chaîne duro Allez vous abonner le lien il est dans la description Alors c'est une salle de sport donc pareil tout va être noir Et là on s'en rend pas compte que c'est une salle de sport Parce que le sol c'est encore du carrelage qui nous plaît pas On a commandé des dalles Bah vous savez qu'il y a comme dans les salles de sport là Cette matière là qui permet de faire rebondir les poids etc Et il va y avoir ça partout Je sais pas si on se rend compte mais c'est vraiment méga grand genre Je compte peut-être pas aussi bien qu'un architecte mais dans ma méthode de compter grâce au pas c'est assez grand Il me semble que cette pièce là fait 60m² 60m² de salle de sport Ca va être un truc de fou Et l'idée pour nous avec cet endroit bah c'est pouvoir s'entrainer quand on a envie A n'importe quel moment de la journée et c'est que les gens qui travaillent avec nous puissent aussi s'entrainer et faire du sport machin On a commandé déjà les appareils et tout qu'il va y avoir Normalement ici il va y avoir une cage à squat avec un banc pour faire du développé couché Ici il va y avoir une putain de machine assez complète En gros c'est une grande machine mais elle permet de faire plein d'exercices Et là bas il va y avoir tout un grand rack à squat avec plein de poids sur les squats Attends mais j'ai dit n'importe quoi là Excusez moi je voulais dire un rack d'halter Et ici là au mur un méga grand miroir Parce que attendez on fait du sport mais faut quand même se regarder dans lumière C'est important Et du coup ça va faire une salle assez complète où on va pouvoir un peu tout faire dedans La salle de sport c'est vraiment une dinguerie parce que jusqu'à présent j'allais à basicfit Et je pense que je vais garder mon abonnement parce que je kiffe m'entrainer en salle Des fois c'est cool tu vas faire une séance avec des potes machin Mais avoir une salle de ouf comme ça chez soi c'est incroyable Et du coup là y'a la salle et ici y'a une porte Et cette porte là elle mène à une salle assez spéciale Je vais allumer Hop Bienvenue dans le ring Putain cette phrase est stylée quand même Mais en gros cette pièce ça va être que du tatami au sol Avec en plein milieu donc ici un punching ball qu'on pourra enlever si on a envie de l'enlever Et du coup s'entrainer à la boxe C'est une pièce qui est carrée donc en vrai elle est parfaite pour s'entrainer au sport de combat Nous avec Alex nos sports de prédilection c'est tous les deux des arts martiaux Lui il a fait du taekwondo pendant pas mal de temps Pareil moi j'ai fait du judo pendant onze ans donc c'est vraiment nos sports qu'on kiffe Et on a trop envie de reprendre les entraînements etc Et on s'est dit que cette pièce bah c'était l'endroit parfait pour mettre un tatami Et pour pouvoir s'entrainer à ces sports C'est vrai qu'en ce moment vous le savez c'est la grande mode du MMA etc Bon on fait pas du MMA mais on s'intéresse quand même de près à ça Moi la deux années consécutives je suis allé à Paris à un événement de MMA Et franchement on a envie un peu de reprendre ces sports donc c'est l'occasion avec la maison Donc là vous voyez là bas il y a la salle de sport où on était tout à l'heure Et ici il y a une pièce Et cette pièce pour le moment on peut pas vous la montrer Donc je vous laisse faire vos théories sur ce qu'il y a derrière cette porte C'est pas qu'on a pas envie de vous le dire c'est qu'on peut pas vous le dire Faites vos propositions, je dirais les commentaires Et la personne la plus proche gagnera rien Mais elle aura le bérite d'avoir deviné On fait la suite de la visite Là je sors de cette partie Et une fois qu'on a envoyé une séance de sport Qu'on a tapé dans le sac de frappe qu'est ce qu'il se passe On est sale, on transpire Du coup on va se laver C'est pour ça que ici Collé à la salle de sport Il y a une douche Enfin une petite salle de bain Dans laquelle on peut prendre sa douche après s'entraîner Alors je ferme ça, il y a une autre porte Je suis désolé il y a plein de portes dans tous les sens C'est assez compliqué de se rendre compte Et je vais vous montrer vers quoi elle mène Déjà vous pouvez entendre il y a un petit bruit Je vais vous calmer direct Il y a rien d'intéressant Enfin si Hop C'est le local à piscine C'est une pièce qui est assez humide On se rend pas compte mais en fait quand on a une piscine C'est beaucoup d'entretiens Il y a plein de trucs Faut faire venir quelqu'un tous les ans Pour contrôler et tout Et il y a tout ce local à piscine là Qu'il faut comprendre Parce qu'une piscine c'est pas juste quand il fait beau Tu l'ouvres et tu sautes dedans Il y a tout un entretien un truc à faire Et bah c'est un truc que j'avais jamais fait Parce que j'avais jamais eu de piscine Du coup on apprend sur le tas Evidemment je vais pas tout vous expliquer Mais en gros c'est tout le système qui permet d'avoir une piscine Qui est propre On a également ça C'est un aspirateur qui fonctionne toute la maison Donc c'est à dire que en gros Quand t'as envie de passer l'aspirateur T'as juste à prendre un tuyau donc N'importe où dans la maison Dans n'importe quelle pièce Tu te mets à un endroit où il y a une prise Donc typiquement ici Là ça c'est ce que vous voyez c'est une prise Et là ça aspire Et je vais vous calmer direct C'est hyper gadget Vraiment genre on l'utilise pas En fait on s'est rendu compte que c'était plus simple d'avoir Un petit robot rond là Qui passe l'aspirateur tout seul Et d'avoir un Dyson On le prend On fait notre aspiration Ça c'est galère Je pense ça sert à des gens Mais moi je trouve ça un peu gadget Et vous vous rendez compte Comment je suis devenu un daron Maintenant sur cette chaîne ça parle d'aspirateur Je vous fais un comparatif des types d'aspirateur Il y a 11 ans je commençais Je faisais des vidéos sur Minecraft Et là je t'envoie des comparatifs d'aspis Et vous voyez en fait toutes les poussières et tout Elles sont récupérées là dedans Et t'as juste à enlever le bac Et t'as toutes les poussières Enfin bref qu'on l'utilise pas quoi Je ferme ça Hop et je vous montre la suite Alors toujours dans cette grande pièce Ici il y a la buanderie Rien de foufou Si ce n'est que ici on a un rangement Et que là devant moi c'est toute la partie chaudière etc La chaudière vous allez voir Vous la voyez cette chaudière elle est belle C'est une des détriches C'est une bonne marque de chaudière Ca fait 3 mois qu'elle nous fout les morts c'est clair En gros il nous est arrivé des péripéties avec cette chaudière Je pensais pas qu'une chaudière c'était aussi compliqué Normalement t'achètes une chaudière Ca dure 20-25 ans Elle est tombée en panne Et bon des détriches comme c'est une bonne marque machin Ils te font une garantie qui dure 10 ans normalement Je vous laisse deviner quel âge a cette chaudière Allons-en Non je crois qu'elle a un peu plus Mais en gros on a vraiment eu pas de bol quoi C'est à dire que notre chaudière elle est tombée en panne Et on a fait venir un premier gars Le gars il nous dit qu'il faut la changer On fait venir un deuxième gars Le gars il nous dit qu'il faut la changer On fait venir un troisième gars Il nous dit qu'il faut la changer En fait si vous voulez la chaudière derrière Il y avait une espèce de fuite ici Et je crois que ça lâchait du monoxyde de carbone Et en fait on s'est aperçu que le game des plombiers chauffagistes et tout Il y a plein d'escrocs Quand tu vas faire venir quelqu'un chez toi Il va forcément vouloir changer ta chaudière Parce que ça lui rapporte des thunes Du coup on sait plus qui croire dans cette histoire Dites vous là ça fait plusieurs mois qu'on a de l'eau froide Mais si vous vous y connaissez N'hésitez pas Prenez un conseil Parce que si on peut éviter de se taper un rachat de chaudière Et là juste à gauche on a un truc un peu gadget C'est ici Ca c'est un truc qui purifie l'eau Donc en gros il y a comme du sel dedans Enfin une espèce de sel Et ça permet d'enlever le calcaire dans l'eau En fait c'est les anciens propriétaires qu'on fait installer ça Bah c'est sympa Voilà ça permet d'avoir de l'eau un peu meilleure Donc on prend Et du coup ici Bah juste là On va mettre une machine à laver On la mettra pareil dans la semaine à venir Vous verrez ça sur la chaîne des eaux Et ici on a une porte qui Remmène cette fois-ci A l'endroit d'où nous venons Qui est l'espèce de hub que je vous ai montré tout à l'heure Bon depuis telle heure Je sais pas si vous voyez Mais il y a une espèce de terrasse ici Ca c'est très très stylé les gars Ca veut dire l'été T'es là Tu t'entraînes Hop tu peux sortir Tu peux te mettre sur la petite terrasse Et ici on va installer un truc trop bien Pile à cet endroit On va mettre une table de ping pong Et je pense que c'est l'endroit parfait Parce que comme on est au sous-sol Il y aura pas besoin d'aller courir Pour ramasser les balles de ping pong A l'autre bout de la terre Je pense que vous le verrez dans la vidéo d'Alex Mais en gros Quand on monte comme ça Et voilà Ici on a Bah la partie Avant de la maison Mais bon J'en dis pas plus Je laisse Alex vous montrer ça Sur sa partie à lui de visite Donc ça c'était le côté gauche Et à droite Ca monte Et ça envoie vers Bah vers la piscine Est-ce que vous êtes prêts D'ailleurs à découvrir cet endroit Parce qu'on va y aller tout de suite On va monter Comme as Et je vais vous faire découvrir L'endroit Qui est trop symbolique Est-ce que vous êtes prêts Putain je suis soufflé En montant des marches Il y a un problème là Voici un endroit Clé de la maison La piscine Regardez Comme elle est incroyable Elle est incroyable Même moi j'arrive pas à me rendre compte Qu'on a une piscine comme as C'est en ce moment là Là je vous présente la maison Mais moi je la vois depuis 5 mois Que je me dis mais what the fuck C'est pas possible d'avoir une piscine Aussi grande Elle est exceptionnelle Non sans déconner Elle est incroyable Elle est vraiment monumentale Et du coup ce que je kiffe trop C'est que dans la maison en fait Il y a plein 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 de palmiers quoi Je sais pas si vous serez d'accord Avec moi là dessus Mais je trouve que ça donne tellement Un charme à une maison Ça donne un côté sud Espagne Ou je sais pas Miami Mais ça donne un truc Donc voilà Donc voilà La piscine Avec le rayon de soyer qui régale Franchement c'est phénoménal Hop Bien sûr qu'on va sauter On a de la chance d'avoir une piscine comme as Je suis obligé de sauter dans cette vidéo C'est tellement génial Moi j'ai toujours vécu un appart Et en vrai Bah c'était un Enfin je pense que c'était un de mes rêves dans ma vie d'avoir une piscine J'ai conscience que c'est une chance de fou Mais jamais de ma vie j'aurais pensé Que j'aurais une piscine aussi grande D'ailleurs on s'est fait une réflexion de fou C'est que souvent les gens qui ont une piscine Bah ils se baignent pas dedans Enfin ou ils se baignent dedans Mais ils se baignent pas souvent dedans Alors que Moi je me suis toujours dit genre Si un jour j'ai une piscine Mais frère Dès qu'il fait beau J'y vais direct Et du coup je me suis dit Peut-être qu'en vrai On profite plus des choses Je veux dire ok Gandhi Mais ce que je veux dire par là C'est que Bah quelqu'un qui est habitué à un truc Pour lui ça va être banal Et il va pas forcément l'utiliser Donc un gars qui a grandi avec une piscine Il va pas forcément aller se baigner Quand il fait chaud etc Alors que nous qui n'avons jamais eu de piscine Bah le fait d'en avoir une Mais gars mais on y est tout le temps Mais au tout départ pendant 10 jours Elle était pas chauffée Donc elle était à 16 degrés Et bah même quand elle était à 16 degrés On y allait et on était bien On kiffait Après je sais pas si c'est un truc Qui se perd avec le temps Est-ce que quand tu t'habitues à quelque chose Tu vas moins le consommer En tout cas là on est pas habitué du tout à cet endroit Donc on va bien 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 en profiter Et d'ailleurs laissez moi vous parler de cette galère avec la piscine Parce qu'en fait là vous voyez la piscine machin Elle est ouverte elle est belle Elle ne devrait pas être ouverte la piscine Je vais vous expliquer pourquoi en sortant Je vous avoue qu'il commence à faire un peu froid Je sors je vous explique En gros cet endroit là sur lequel je suis debout C'est ce qu'on appelle un rideau de piscine Donc basiquement la piscine quand on l'utilise pas Donc la nuit et en hiver elle est fermée Donc pour la fermer il y a un espèce de rideau qui se déplie Et nous évidemment on a eu un problème Le rideau il est tombé en panne Donc il y a le gars qui s'occupe de la piscine Il vient machin Il regarde et il dit ouais faut changer tout le système Et il me dit ça va être livré le 9 juin Ok monsieur le pisciniste mais en fait nous on a besoin d'utiliser la piscine Donc du coup il est venu le monsieur Et on a enlevé toutes les lattes à la main et on les a posé dans le garage Donc là comme ça vous voyez un peu l'extérieur Je vais remettre mon tee shirt Et juste devant moi il y a ce qui va être le futur salon d'extérieur En gros ici bah tout sale hein Ca va être un endroit où il va y avoir un canapé, deux fauteuils Vous imaginez l'été posé là comme ça dans l'espèce de petit canapé rond Avec les fauteuils autour Et juste à côté donc là ça emmène vers le salon Et le salon du coup c'est Alex qui vous le montre dans sa vidéo Et là vu sur la piscine putain mais j'en reviens toujours pas à quel point c'est magnifique Franchement ça m'impressionne tellement D'ailleurs à côté du salon de jardin Et bah il y a un petit passage qui permet d'aller jusqu'à devant Quand on est ici vous le voyez depuis le départ Il y a une espèce de dépendance On va y aller je vais vous montrer à quoi il ressemble Je vais ouvrir Donc normalement il y a un peu d'éco parce qu'il y a pas encore de meuble Mais on est dans le pool house Le pool house c'est genre une espèce de petite maisonnette Bon en gros c'est la maison de la piscine frère Je vais pas faire compliqué C'est un endroit où l'été tu te poses et t'es bien C'est à dire que tous les barbecues, les machins, les soirées et tout l'été c'est ici Et ça donne directement bah lieu sur la piscine Donc c'est super cool parce qu'en fait c'est un endroit où tu peux faire un peu n'importe quoi C'est assez grand, il y a pas mal d'espace Ici on va installer une grande table Je pense que ça va être une table assez rustique Parce que comme c'est un peu l'endroit où il va y avoir les barbecues, les soirées etc Faut un truc qui résiste On a pas encore fait le premier barbecue Mais je pense qu'on le fera sur la chaîne Dio Et puis là à droite il y a un four à pizza Genre un vrai four comme à l'ancienne Ce qu'on voit ici là c'est un mini bar Et c'est super panique parce que là on va mettre un frigo et l'été Tu veux quoi ? Je te sers quoi ? Tu veux un cocktail ? Pina Colada ? Tiens Pina Colada En gros c'est la pièce buverie quoi Je crois que je pourrais jouer cette pièce comme ça Et le truc qui est vraiment bien dans cet endroit C'est que ici Il y a une douche Donc les gens qui viennent qui se baignent Ils sont pas obligés de passer par la maison Et également il y a des toilettes Donc pareil Tu te baignes dans la piscine Tu peux directement aller au toilette Je vais sortir d'ici Et je vais vous montrer la suite Ici j'aime trop Là il y a Le truc est blanc Mais j'aimerais bien qu'à terme on pimpe le truc Genre je sais pas on mette un hôtel genre Alex et Léonard bar ou j'en sais rien Ça peut être marrant Donc je vous montre la continuité Donc vous voyez à gauche de la piscine on a une fontaine Et cette fontaine elle est très apaisante d'accord C'est à dire que là elle fonctionne pas Mais si je claque des doigts Et là elle fonctionne Je suis pas sûr du bon raccord Je sais pas si je l'ai bien fait Non mais c'est apaisant comme bruit Je vous jure ça m'apaise Donc là derrière la fontaine on voit qu'il y a des barrières Et c'est le moment où on pourrait se dire Ouais et bah c'est une maison de furieux Sauf que bah ça s'arrête pas là Et il y a encore du terrain C'est vous dire à quel point on était impressionné quand on a fait la visite Et c'est pour ça qu'on a vraiment craqué dessus C'est quand on a cette sensation de ça s'arrête jamais Parce que là quand tu marches Bah t'arrives sur une nouvelle parcelle Avec une pelouse qui est nickel Et au milieu cette grosse verrue C'est ce qu'on appelle une volière En gros les anciens propriétaires Ils avaient des oiseaux et ils les mettaient dedans Alors je vous avoue que nous c'est pas trop notre délire On a pas envie d'avoir des oiseaux Notre projet du coup pour cette volière c'est Alors on va pas le faire cette année Parce que je vous avoue que déjà tout ce qu'on a fait là Ça nous a pris beaucoup d'énergie Mais l'année prochaine on va l'enlever Donc à la place on va mettre de l'herbe Et on sait pas encore ce qu'on va faire Soit on laissera juste de l'herbe Et du coup ça laissera du terrain pour je sais pas Taper un foot Faire un peu n'importe quoi Enfin c'est toujours cool d'avoir une parcelle d'herbe Ou alors on a pensé à mettre un petit terrain de street workout Parce que c'est toujours cool quand il fait beau De s'entraîner dehors Et je sais pas si on se rendait compte tout à l'heure Mais la salle de sport que je vous ai montré Le plafond est assez bas Donc en fait on peut pas mettre des barres de traction On se dit que ça peut être une bonne chose De mettre un petit truc de street workout Dites nous ce que vous en pensez Même si vous avez des idées sur la maison Des trucs à faire Des propositions N'hésitez pas On va tout lire Et justement on est frérant de tout ça Ça peut même être des idées un peu barrés et tout On est preneur On est preneur J'aime trop là Petit rayon de soleil de fin de journée C'est grand hein C'est grand et c'est pas fini Parce que derrière cet endroit Il y a encore un autre jardin Je vais vous le montrer Là je continue Et on arrive sur un portail Vous voyez il est là Tac Donc là on arrive sur un terrain Qui a parti encore à la maison On a encore du terrain Ici il y a deux cabanes Alors je vous avoue que pour le moment on les utilise pas Mais si on a des trucs à stocker à mettre et tout On pourra les mettre ici Et sinon bah tout ça c'est encore C'est encore à nous quoi Ici à droite On a un poulailler Parce que pareil les anciens qui étaient là Ils avaient des poules Et ils nous les ont laissées Au début on voulait s'en séparer Et puis euh... Et puis au final on les a gardées Donc on les a C'est marrant parce qu'on les nourrit On met du grain On leur donne des trucs à manger et tout Et des fois elles viennent même jusqu'à la maison Elles viennent nous faire coucou et tout Elles passent Donc c'est assez rigolo Il y a des poules qui arborent tout le terrain Elles sont un peu domestiquées Mais du coup voilà tout ça Tout ça c'est à nous Ce qu'on voulait en prenant cet endroit C'est de se dire Ok on est nos limites niveau vidéo On a une idée On peut la faire Que ce soit en intérieur En extérieur On a de l'espace Et on est pas limité par quoi que ce soit Et là Je vais vous montrer le bonus de fin On a Notre propre Et temps Franchement c'est un truc de fou Vous imaginez comment c'est du boulot tout ça Plusieurs mois Et là vous vous dites Ah ouais ok d'accord Je comprends qu'il fasse un peu moins de vidéos ces temps-ci Quand t'as un grand endroit comme ça C'est un vrai délire T'as tellement de trucs dans tous les sens Que ce soit Bah que ce soit les couilles qu'on a eu avec la pisse Les couilles qu'on a eu avec la chaudière Et vas-y qu'il faut installer un système de sécurité Et vas-y que t'as re une couille avec une pompe à chaleur Et vas-y que tel meuble ça marche pas Et vas-y que les sols machin Wouah On a pas arrêté Et tout ça c'était du travail de l'ombre Cette vidéo c'est un peu comme une libération pour nous C'est toute cette énergie qu'on a mise là-dedans Cet argent Parce que ça coûte cher tout ça On a fait tout ça en secret Juste dans le but de réévoluer de nouveau sur Youtube Quand je dis réévoluer c'est pouvoir faire encore plus sur Youtube Je me dis c'est dingue Je sais à quel point c'est un truc de fou J'ai 23, Alex il a 26 Alors évidemment pour avoir tout ça On est pas arrivé avec l'argent machin On a dû arriver avec des arguments Monter un dossier Faire un gros prêt auprès d'une banque Mais pour nous c'était important L'idée c'était vraiment avoir un lieu pour les vidéos Moi pendant plusieurs années là j'ai beaucoup bougé Il y a quelques années j'étais à Orléans Après je suis allé vivre à Paris pendant deux ans Et je me suis aperçu que être dans un cadre de tous les jours à Paname C'était pas un truc qui me faisait kiffer Donc quand Alex il avait mis l'idée qu'on prenne un gros truc comme ça ensemble Pour y faire des vidéos Bah en vrai je suis rentré chez moi le soir J'ai réfléchi et je me suis dit bah c'est peut-être pas une mauvaise idée Du coup bah de fil en aiguille c'est devenu réalité J'ai commencé à faire des vidéos à 11 ans Je faisais des vidéos sur minecraft à l'époque Jamais de la vie j'aurais pensé que 12 ans après Je pourrais avoir un endroit comme ça grâce à Youtube Je sais que c'est grâce aux vidéos qu'on fait Mais c'est aussi grâce à vous qui les regardez Clairement Youtube ça a changé ma vie Ça a changé aussi celle d'Alex Et vraiment je voudrais vous remercier pour tout ça Donc maintenant on a plus aucune excuse pour pas sortir un max de vidéos Et franchement je suis trop content C'est le début d'un nouvel arc dans notre vie Sachez que cet endroit là vous allez le voir pendant plusieurs années Merci à vous tous de regarder les vidéos J'espère que vous êtes hypé par tout ça Autant que nous on l'est On a donné Cors et M Allez voir la vidéo d'Alex où il présente l'autre partie de la maison Abonnez-vous massivement à la chaîne Duo Le lien est évidemment dans la description Et à l'heure à laquelle je vous parle Il y a déjà la première vidéo qui est sortie Sur ce je vous laisse Merci de nous suivre Salut tout le monde Merci à vous Merci à vous Merci à vous Merci à vous